bonjour à tous donc aujourd'hui on va voir comment réparer deux trous dans le placo le premier c'est un trou qui a été fait par erreur à la scie cloche et le deuxième c'est carrément une boîte à pareillage qui a carrément arraché l'ensemble du placo donc le premier trou qu'on va voir c'est comment reboucher un trou qu'on a fait dans le placo en mettant une rondelle donc dans un premier temps je vais casser l'angle pour enlever toute la petite bavure de manière à ce que quand je vais mapper ça ne fasse pas trop de bourrelets donc là je fais cette partie là et je vais faire la même chose sur la rondelle donc le but maintenant est de glisser un lit au bois derrière le placo donc je vais prendre un lit au de 3 cm de large que je vais pousser au maximum à partir de là je vais faire un premier repère qui va correspondre à ma découpe et je vais obtenir un bout de bois comme ça je vais faire un trait au milieu de pouvoir positionner mon lit au parce qu'il faut pas qu'il soit comme ça ni comme ça et à partir de là je vais pouvoir tracer les emplacements pour les vis donc maintenant que j'ai mis en place mes deux vis au niveau des repères je vais prendre un fil électrique donc plutôt du 1,5 qui est un peu plus souple je vais glisser mon lit au bois derrière ce qui va me permettre de tirer le lit au et le plaquer contre le placo donc une fois que mon lit au est derrière j'ai plus qu'à ramener le repère au centre après avec mon fil électrique je vais tirer en arrière à ce niveau là j'ai plus qu'à visser après je vais décaler mon fil électrique de l'autre côté je vais faire la même chose donc ce qu'on peut faire aussi c'est laisser le fil électrique à l'intérieur ce qui fait que quand on va visser la rondelle on va pouvoir tirer en arrière de manière à éviter d'arracher les deux fils les vis qui sont là donc là j'ai mis ma vis au centre par le trou qui a été fait avec la six cloches avec le forêt de centrage je mets la vis au milieu donc du coup ça coince un peu pour la pour mettre la rondelle mais c'est pas très bien et donc après j'ai plus qu'à visser et après non il n'y a plus qu'enlever le fil électrique donc maintenant que tout est fixé on regarde bien que les vies se dépassent pas j'ai plus qu'à mapper donc mon map voilà il faudrait avec deux spatules à une grande et une petite donc je vais en mettre de partout et après avec l'angle de la spatule je vais faire rentrer le map au maximum en arrière je pense bien faire les vis aussi une fois que tout est bien bouché il n'y a plus qu'à enraser on va pas réussir du premier coup non plus donc il faut quand ça va sécher ça va se rétracter et il faut remettre une deuxième couche dans le deuxième exemple on va traiter un problème beaucoup plus important car ici l'ensemble boîte plus appareillage ont carrément été arrachés au niveau du mur au niveau du placo donc le but ça va être avec un lit au bois de recréer l'entraxe de 60 mm qui va nous permettre de refixer la boîte correctement pour connaître la hauteur précise du lit au je vais tracer un trait de niveau en bas par rapport à cette partie là qui est une partie qui est encore correcte je vais tracer deux petits traits à 68 mm et donc ça ça va correspondre à la base de mon lit au bois donc sur le même principe que tout à l'heure donc j'ai mis en place mon lit au j'ai mis mes deux vis de fixation ici c'est un peu plus simple que tout à l'heure parce que je peux mettre ma main derrière puisque le trou est relativement grand pour tenir mon lit au pendant que je vais mettre mon vissage donc juste faire attention de pas se percer le doigt avec des vis un peu trop longues à partir de là je vais pouvoir mettre mes gaines dans la boîte et mettre en place la boîte de cloison sèche et maintenant j'ai plus qu'à la visser donc juste une petite chose au niveau des boîtes donc c'est des boîtes qui font un diamètre 60 ici et 68 là donc si vous êtes dans du dans du béton moi j'utilise quand même ces boîtes là parce que du coup les crochets quand je vais venir les serrer les crochets vont grandir du coup ça va tenir la boîte dans le béton au niveau de la des briques donc c'est assez facile aussi c'est parce que les briques sont posées dans le sens horizontal et on arrive dans les alvéoles à glisser des litres au bois donc là c'est pareil on va glisser assez loin comme ça et le ramener là et du coup on n'a même pas besoin de mettre les vis à ce niveau là donc ici le trou est relativement important et si je mets du plat de partout du map ça aura tendance à partir derrière parce que le lit tout il va pas recouvrir toute la surface donc j'ai découpé une pièce qui ressemble un peu au trou de manière à pouvoir la mettre et faire sur le même principe que ici par contre ce qu'il faut faire c'est enlever découper avec un cutter découper un peu la tête de manière à ce que la vis ce soit pas elle qui viennent forcer au niveau du placo sinon comme la pièce est relativement petite elle a tendance à éclater le placo donc là je vais mettre ma place en place et j'ai plus qu'à visser je force pas sinon la pièce va éclater une fois que j'ai fait ça j'ai plus qu'à venir visser ma boîte donc là on se retrouve sur le même principe que ici on s'aperçoit que là voilà ça a bien séché dans toute la nuit depuis 24 heures j'ai plus qu'à toiler un petit peu et à remettre un petit coup on voit que le plâtre il s'est rétracté ici à l'intérieur donc là ça va faire pareil donc prenez le temps de travailler sur de résoudre correctement ces problèmes c'est très très important parce que si vous le faites mal vous serez tout le temps embêté donc voilà on a fini la vidéo concernant le rebouchage des trous donc celui là je l'ai étoilé un petit peu j'ai remis un coup de main celui là je finirai demain je vous laisse regarder tout ça n'hésitez pas aussi à faire des commentaires si vous avez des astuces aussi et si vous souhaitez que je développe comme ça a été fait pour le contact sec si vous voulez je fasse d'autres tutos un peu spécifique et ben vous avez qu'à m'en parler merci à bientôt bonne journée au revoir